Musique Le Centre Primo Levi a été créé en 1995 pour prendre en charge les personnes qui ont été victimes de torture et de violences politiques dans leur pays ou sur leur parcours d'exil. Ce sont des personnes d'une cinquantaine de nationalités différentes, ils sont à peu près 400 à être pris en charge en ce moment au centre, qui ont été frappés par la violence à un moment alors qu'elles vivaient une vie sans projet d'immigration en particulier. Ils trouvent un lieu d'accueil et un lieu de prise en charge pluridisciplinaire avec des médecins, des psychologues, des juristes, des assistants sociaux et un kinésithérapeute. Musique Actuellement, le Centre Primo Levi mène à un travail de plaidoyer dans le cadre du projet de loi sur l'asile et l'immigration, mais aussi au-delà de ça avec le ministère de la Santé et avec les différentes agences régionales de santé pour améliorer la prise en charge de ces personnes au niveau national et notamment la prise en charge du psychotrauma qui est un enjeu très fort aujourd'hui. C'est pour ça que le Centre Primo Levi mène à la fois des actions de formation et de plaidoyer et de sensibilisation sur la prise en charge du psychotrauma et également le recours à l'interprétariat qui paraît essentiel mais qui est encore très très négligé partout en France dans l'accueil et l'accompagnement des personnes réfugiées. Musique La Fondation Webstone nous soutient sur la prise en charge, le suivi d'enfants, sur le suivi psychologique de ces enfants qui sont pris en charge de façon prioritaire au Centre de soins. C'est absolument capital qu'on ait des soutiens comme celui de la Fondation pour pouvoir accueillir ces enfants immédiatement dès que les demandes nous sont envoyées. Musique 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 Musique